Le Pâques et son système d'enveloppe. En fait, ce n'est pas le premier titre que j'ai donné à cette conférence, parce que, contrairement à ce que Madame dit, je ne suis pas du tout actif. À part la peinture, que c'est un monde de rêves, donc très proche de psychotique quelque part, je me suis laissé aller dans un climat de repos, de relâchement complet, ce qui a comporté naturellement l'oubli de bien des choses. Mais enfin, pour commencer, je ne voudrais pas manquer de saluer les personnes qui ont fait beaucoup pour investiguer, enseigner, diffuser la pratique du Pâques, dont le professeur Nicolas. de Coulomb, qui, avec sa thèse, a toujours été une référence pour nous, et présenter encore mes hommages à Madame Anne-Louise Silva, ici présente. Elle n'a pas hésité à venir d'Amérique, plein les bagages de ses importantes expériences fondatrices. Elle vient pour participer à nos débats, et nous apporter les lumières de la psychanalyste chevronnée qu'elle est. Elle est de ceux qui ont osé greffer d'anciens gestes de la médecine traditionnelle à la psychiatrie moderne. Elle fut donc parmi les premières à réussir les délicats passages de la phase ancestrale de l'émaillotage, a remarqué, c'est un terme inconnu au Petit de la Russe, à celle actuelle de l'enveloppement humide. Nous sommes là pour éviter le retour à l'émaillotage, et donc la régression de la méthode. Je la félicite en tout cas de tout cela. Son aventure ne pouvait certes pas être facile. Je la remercie également de nous avoir appris à accomplir en clinique, dans des conditions parfois extrêmes, des actes thérapeutiques qui demandent, entre autres, du savoir-faire, de la disponibilité émotionnelle, et parfois de la bravoure. Madame Sylvaire, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je reviens à mon départ. Après une bonne quinzaine d'années de retraite, enfermée dans une paisible léthargie, le téléphone de Madame Christine Rau a rétenti à mes oreilles comme la trompette de Jéricho, comme un tonnerre à ciel serein. Elle voulait à tout prix que je participe à ce symposium pour raconter ceci ou cela sur le Pâques. Après un bon moment d'hésitation et de panique, conscient de tout ce que j'avais oublié en ces quinze ans de retraite, d'un coup, elle m'est venue l'idée que je pouvais prendre la liberté de troquer la rigueur scientifique par la liberté de la divagation. Et alors, je lui ai dit, « Oui, oui, je peux. » Et je pense qu'effectivement, nous pouvons, vous et moi, passer... Oui, ça va ? Oui. Oui ? Passer une heure ensemble, moi, avec mes divagations, vous, avec vos questions pièges. Je vous propose donc de tenter d'échanger à propos de la place des Pâques dans l'institution. « Week-end », disait Obama. « Je vous confierai que dans l'affolement le plus complet, je me suis rapidement mis au travail, l'aîné dans mes souvenirs évanescents, dans mes vieilles paperasses chiffonnées, dans des livres désormais introuvables. » Non seulement, je n'avais plus tous mes mots pour les dire, mais en plus, une bonne partie de la littérature concernant les Pâques m'est renvoyée à des notions psychoanalytiques, dont moi, psychoanalysé, mais pas psychoanalyste, je m'éconnaissais le mode d'emploi. Et ça, c'est quelque chose de très important que je vous dis, c'est une confession, mais j'aimerais bien que ce soit vrai aussi pour vous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je me permets de divaguer en cherchant un peu de poésie, pour commencer. Mais j'ai fini par trouver qu'il n'y a là que la poésie, c'est un bonheur, des vérités sans fondement, des mensonges plus vrais que vrais, des rires sans joie, des pleurs sans larmes, des corps de mort qui s'agitent comme des chats, nus comme des squelettes décharnées, usés jusqu'à la corde, sans peau ni carte d'identité, plus blancs que des poupées en cire, comme des pendus sans corde. Et ils sont tous là, ces pantins sans adresse, sans téléphone mobile, ni fixe demeurent. Ces comédiens sans perruques, ni fausses moustaches, avec sous les bras leurs comédies qui ne font pas rire et leurs histoires en n'est plus finie. mais sans fin. Vous avez certainement compris que je veux parler des malades en folie, ceux qu'on mettait dans le pack sans trop bien savoir. Pourtant, c'était bien la folie qui s'est mourait d'angoisse, celle qui semblait s'opposer à tout contact en hurlant son délire, celle qui s'agitait pour chasser les fantasmes terrifiants. J'ai fait aussi allusion à l'aliéné qui cognait sa tête contre le mur, à celui qui bavait tout l'écume de sa colère, et à celle qui vous scrute avec consistance, qui avec ses yeux perçants cherche à lire dans la profondeur de votre être et semble doté d'une force magique capable de s'approprier de vos vérités profondes pour vous les jeter à la figure sans égard, de manière impudique, humiliante, insupportable. Et vous, les soignants, vous lui répondez avec les mêmes yeux lointain gelés par la frayeur. Vous qui, au-delà de cette froideur apparente, nourrissez le secret espoir d'un signe d'amitié, d'ouverture, d'accessibilité. Peut-être, recherchez-vous dans ses yeux la raison de cette rencontre fortuite et du pourquoi, vous, et précisément vous, de manière imprévue, vous vous trouvez en face l'un de l'autre, toi et lui, les yeux dans les yeux, les deux, concernés et enfermés dans le cercle de la même folie. Lui, ce patient a vénimé dans son enveloppe, apparemment sensible à vos blouses blanches, tandis que vous, créatif, hypersensible, vous l'entourez et l'enveloppez de vos regards, de vos émotions, de vos peurs, de toutes vos bonnes intentions. Une diade improbable que, dans sa complexité, on ne peut imaginer des rompes. Quand j'étais dans le Pâques où j'assurais la supervision, j'étais, sans le savoir, en plein décalage. Mais malgré cela, et peut-être grâce à cela, ça marchait. Le tout était de savoir si c'était nous, les hommes de la pratique, qui étions en défaut, ou si l'erreur résidait dans l'absence du psychoanalyste dans le setting du Pâques. Cette question reste sans réponse. C'est ainsi qu'en préparant cette présentation, je me suis mis en position méta, ce qui m'a amené à vous servir un ensemble de réflexions qui seront, elles aussi, en décalage avec la réalité et pas toujours bien compatibles avec le thème proposé par les organisateurs, mais qui vont apporter non pas tout ce qui a été, mais plutôt ce qui aurait pu être. Une nouvelle facette du clivage entre la théorie et la pratique. Après cet aveu, je demeure convaincu que vous allez me pardonner d'autant de liberté car je le promets, ce sera la dernière fois que je m'y laisse prendre. Quoi qu'il en soit, merci Christine Rau, c'est elle qui m'a téléphoné, merci Madame Aline Chouvet, qu'elle a qui contribue. Mais, bien sûr, vivement la retraite, la tête dans les nuages et j'ai les pieds au chaud. Oui ? Pardon. Vous pouvez... Oui, oui, les diatres, trois. Non, pas ça. Voilà, oui. Donc, une des qualités... Donc, ces photos sont prises dans les fonds de tiroirs de Malévaux. Donc, ça représente ce qui s'est passé plus ou moins dans les années 30. Et ça, c'est la cour d'un pavillon avec les deux dames là à côté. Et puis, on entrevoit des grillages naturellement aux fenêtres. mais ce qui me semble très parlant, c'est quand même les expressions de ces personnages. Ceci est au-delà de tout diagnostic, bien sûr. Je ne suis plus un médecin. Je n'ai fait plus de diagnostic. Une des qualités de cette activité thérapeutique dans l'institution psychiatrique et de mon temps en institution d'État, je l'ai dit sans tarder, était de la sortir de la torpeur de son conformisme et ses rituels, des gestes trop connus. Donc, il réfléchit. Elle bousculait en douceur les positions acquises et produisait un mouvement ascensionnel de la connaissance et les progrès généralisés de l'attitude des soignants à l'égard des patients. Grâce à l'émotion de ce rapprochement physique exceptionnel aux malades, je l'ai dit exceptionnel parce que c'est très étrange. On ne l'a pas toujours pratiqué. Le patient était à une certaine distance. Au malade, les soignants l'assistaient, apprenaient l'écoute, le respect, la disponibilité qu'on leur devait. Toucher avec leurs mains, donc les mains du soignant, la coquille autistique du malade, provoquer le plaisir ô combien ambivalent, des sensations extéroceptives, revivre avec celui-ci une copie de l'unité duel de la symbiose, se réjouir de ce progrès suggéré par les changements des expressions faciales. Ces expressions deviennent plus subtilement différenciées, mobiles, susceptibles d'être considérées comme la première amorce du rétablissement de la communication. Cela n'était pas seulement le but d'atteindre, mais également des moments de profondes émotions partagées. Après une telle expérience, on finit fatalement par sortir de la distance de la neutralité prescrite par l'institution, mais également de la phobie officialisée du contact. On peut à tout moment apprendre à être alerté par les oscillations minimes de l'attention du patient, aux sensations internes, à ces dépassements du déni des sollicitations externes. Et c'est le holding avec sa partie d'énergie mobilisée et investie dans cette étrange célébration. avec le temps, la répétition rythmée de cette rencontre particulière, la compréhension des enjeux et la connaissance des nouvelles règles vont se propager dans l'enveloppe hospitalière et l'acceptation de l'exercice du pacte s'impose entraînant le dépassement de la nomine de l'institution. Peu, tout cela nous apprend que cette étrange de célébration n'est ni étrange ni étrangère. Avec elle, on remet tout simplement le malade au centre de la raison d'être de l'institution et on développe une nouvelle sensibilité et aptitude à le regarder de plus près, les yeux dans les yeux, sans crainte ni mauvaise conscience et à raccourcir ainsi la traditionnelle distance qui sépare le malade du bien portant. Les expressions des yeux se modifient, sadducissent, perdent le temps de la critique et de la mise à distance. Dans les rencontres fortuites, le « bonjour, ça va ? » toujours le même pour la dixième fois, prononcé entre les dents, les yeux absents et indifférents et qui, phobiquement, tourner de l'autre côté, ne veulent plus rien dire. progressivement, ces yeux deviennent attentifs, plus souriantes, plus accueillants. Le regard de tous ceux qui n'ont jamais participé au PAC change aussi. C'est le principe des vases communicants qui s'imposent, à condition que l'écosystème institutionnel fonctionne correctement grâce à des interactions libérées. et je suis en train de vous parler de l'interdépendance des couches institutionnelles concentriques qui contiennent en leur milieu l'enveloppement humide du PAC. C'est alors que la mentalité et la culture de l'institution évoluent dans sa globalité vers des rapports plus humains, plus attentifs, plus conviviales. Les systèmes hospitaliers se rapprochent de plus en plus au « handling » et le « holding », dont le mal le touche en amitié et le masse pour l'obliger à faire revivre sa peau au travers du ressenti bien réel du froid humide des draps au moment, juste au moment où la peau semble faire la sourde oreille et se dissoudre dans le néant. Ce corps à corps devient alors amique. c'est au plus réel donc amicaux comme des accolades et des tapes sur les épaules dont l'effet apaisant est pacificateur et rassembleur. Dans les malades du jardin, d'autres mains vont s'étendre vers lui et les toucher et dans la moitié de ce contact bénéfique de peau à peau, elles le forceront encore une fois à ressentir toute la consistance et la réalité de l'autre. Ces mains alors, à leur tour, deviendront des mains amies et pacificatrices. On pourra alors dire que l'hôpital change de peau par ce que les packs apportent à l'enveloppe institutionnelle. Entre-temps, cette peau va renforcer sa capacité de protéger les malades, des assauts de l'extérieur et l'interaction continue et captive de plus en plus du monde. À ce moment de ma réflexion, j'ai une illumination, un coup de tonnerre qui n'a rien à voir naturellement avec tout ce que je viens de dire. Que font-ils ces deux, trois personnes assises autour d'une momie immobile enveloppées bizarrement, enfermées en silence dans une pièce mystérieuse à la lumière tamisée, tous les trois pliés dans une attitude d'attente anxieuse. Comme les hommes à la maternité, point de l'interrogation, tout d'un coup, tout devient clair à mon esprit. Ces hommes attendent une naissance et dans le Pâques, les soignants sont comme les hommes à la maternité. Je me suis rappelé d'avoir vu dans un documentaire sur des tribus du Mato Grosso une foule silencieuse immobile qui entourait la Pâques truyante. Juste après l'arrivée du bébé, d'un seul coup, cette attente silencieuse se transforma en une danse rituelle avec musique et tam-tam. tandis que les pères de l'enfant se reposaient d'un douloureux travail de l'accouchement. Un peu comme si cette naissance lui appartenait. Et alors, je me suis posé la question, le patient dans le Pâques guérit-il grâce à nous ou pas ? Est-ce que c'est nous qu'on le guérit ou pas ? Est-ce que c'est nous qu'on l'amène à la naissance ? Par association d'idées, je me suis aussi rappelé que Margaret Mahler avait baptisé de vraie naissance le moment où le nourrisson achève ses trois phases précoces du développement et vers le quinzième mois de son existence prend conscience de la réalité de l'objet avec qui il amorce sa relation primitive. Oui, c'est vrai, dans le Pâques aussi, on attend en silence la renaissance du patient et son retour à la vraie vie. Quand on pose un enveloppement humide, on fait, en fait, on ne se rend pas clairement compte qu'on est en train d'entreprendre un parcours semblable à celui du développement de l'enfant. Pourtant, le mot développement évoque en moi les images du handling et tout spécialement du rituel de l'entrée et de la sortie du patient du drame. Encore, chacun sait que dans la langue parlée, on associe couramment le développement de l'enfant à sa sortie de l'œuf. On dit cet enfant, il est en train de sortir de l'œuf, qui d'ailleurs sera suivi par un long et généreux service d'après-vente. Encore des réflexions sémantiques. La première, une fois écartée l'antonymie des termes d'enveloppement et développement dans le Pâques, on pourrait retrouver cette opposition des mots dans le couple antinomique de progression et régression. Ces termes, on peut les rattacher à l'image de l'ascenseur qui monte qui descend. La progression peut être représentée par l'ascenseur qui monte, spécialement adaptée à la situation de l'enfant qui avance en âge et en sagesse. La régression, par contre, qui colle bien à l'ascenseur qui descend, décrit avec égale précision l'humain qui se réfugie dans la maladie et refuse tout contact avec le monde du réel et tout échange avec ses congénères. Mais alors, que fait cet ascenseur dans l'exercice du Pâques ? Il faut en parler car j'entends souvent dire que le Pâques provoque une régression. J'ai de la peine à penser qu'en psychiatrie, on puisse utiliser la provocation artificielle de la régression malgré qu'en chirurgie, les exemples d'un tel procédé ne manquent pas. C'est le cas pour la narcose préopératoire, celui du coma artificiel. mais il reste à préciser que la narcose n'est pas un soin en soi. Elle est uniquement le moyen de mettre les malades dans les conditions idéales pour recevoir des soins indispensables. Cette question me laisse songeur. J'ai fait un nouveau recours à l'image de l'ascenseur qui, en tant que récipient fermé, peut facilement préfigurer l'enveloppe humide. pour continuer avec cette métaphore, on peut envoyer l'ascenseur en sous-sol pour prendre en charge les passagers régressés pour le monter vers des étages supérieurs conformément au processus de la progression. Avec cette idée, il me semble possible d'éviter tout écueil et toute contradiction à cet égard. Vinicotte s'est exprimé de façon un peu ambiguë à mon avis. La régression est un retour organisé à une situation primitive. Ainsi, le cadre doit reproduire les techniques du maternage les toutes premières comme dans la situation du narcissisme primaire. À partir de cette situation, le sujet peut progresser à nouveau. À ce point, je me suis posé la question, mais une mère qui s'occupe de son enfant et régresse avec son enfant ou bien elle prend son enfant et puis cherche à le développer et l'amener vers le haut. Pas de réponse. Quoi qu'il en soit, cette manière de penser est compatible avec l'idée que l'EPAC est par lui-même un traitement, non seulement une mise en condition. De plus, j'aimerais souligner encore une fois que l'EPAC en soi a un sous-système, un creuset situé au centre d'un écosystème à plusieurs étages concentriques, obligé à l'interaction indispensable à la survie de lui-même. Ceci veut dire que cette petite chambre fermée et oscure dans laquelle des hommes et des femmes entourent dans le silence un malade enveloppé, elle n'est pas seule, cette chambre, elle n'est pas seule, mais interagit avec tout son entourage et celui-ci à son tour influence de manière déterminante tout ce qui se passe en son intérieur. Je dis cela parce que quand j'ai enseigné cette histoire de Pâques à des gens comme je disais mais il faut assurer au patient le secret total, etc. À bien réfléchir, non, je pense que c'est faux. Le Pâques c'est un élément de toute une prise en charge, c'est un élément très spécifique, fait à sa manière, etc., tout ce que vous voulez, mais c'est évident que toutes les évolutions qui sont, tous les signes d'une évolution qui sont remarqués dans le Pâques, elles doivent être communiquées au reste de l'équipe parce que les autres éléments de l'équipe vont agir, vont prendre des décisions, vont le mettre à l'atelier, le piquer avec des neuroleptiques ou je ne sais pas quoi. Ce qui fait que ce ne serait pas juste de maintenir là une cellule secrète et faire de ces traitements quelque chose qui est non seulement inconnu en soi et en certaine, mais quelque chose qui veut maintenir le secret, veut maintenir, veut être tenu à part. Donc, avec tous les doutes que cela provoque. Donc, on pourrait penser que le Pâques est un compromis entre la fermeture et l'ouverture, mais c'est comme pour des amoureux qui cherchent à s'isoler dans leur nid secret à l'abri de tout indiscrétion, alors qu'en fait, leur présent et leur avenir dépendent de tout l'environnement. Pour l'enveloppement humide, c'est la même chose. Sa réussite relève aussi de l'écosystème environnant. C'est pourquoi, quand on organise une série de Pâques, on est forcé à chercher et à donner les informations nécessaires au système médical environnant et à maintenir perméable la communication bidirectionnelle avec les services qui cernent cette activité. Il y a encore un problème. L'atmosphère particulière du holding due à une foule flottante de fantasmes, à une disponibilité outrancière, à la préoccupation altruiste qui se développe autour du malade enveloppé qui, ainsi contenu, se calme, ferme les yeux, et paraît se livrer paisiblement à notre maternage. Cette atmosphère nous pousse à fusionner avec lui, pour le temps d'une science peut-être ou peut-être d'une cure. Inconsciemment, on voudrait réaliser une entité unitaire comme un œuf d'oiseau, Freud, renfermant lui, les malades, nous, les soignants et l'enveloppe elle-même. On peut avoir l'impression de revenir dans les bras de la mère comme pour réaliser la copie de la symbiose normale de l'enfant et réaliser en même temps le déni de tout ce qui nous entoure. On aurait certes l'impression d'y participer de tout notre être au point de perdre le repère de notre réalité jusqu'à ne plus en entendre les échos. Une fois pris conscience que ce délire à trois ne nous convient pas, il ne nous reste plus qu'à redescendre les pieds sur terre. La solution la plus simple et donc la plus réaliste est de se référer à celle d'un PAC en tant que sous-système en interaction avec tout l'hôpital organisé pour écouter le contenu d'une communication infraverbale et d'en retransmettre les traits au service qui l'entoure. Pendant ce temps-là, l'écosystème institutionnel retient son souffle pour mieux saisir le sens et les aptitudes de cette nouveauté pour le moment accablante. Nous pouvons ainsi participer attentivement au PAC dès son antérieur en utilisant cependant des concepts propres à la psychanalyse tout en restant en dehors de la symbiose tentatrice. Nous fournirons un handling, un holding suffisamment bon pour aider les patients à vivre à son compte son état de régression pour qu'ils réussissent à le remonter à parvenir à la récupération de l'objet. Nous, assis au dehors de l'enveloppe mais bien en dedans du PAC, nous suivrons de toute notre sensibilité son voyage du froid au chaud, du silence au verbe, du morcelé à l'unitaire, de l'autisme à la symbiose, à la séparation en individuation en remplissant de bon cœur nos rôles d'accompagnateurs, d'assistants, des sages femmes qui savent garder les pieds sur terre. Voilà, j'ai là encore, j'ai l'impression que le temps passe. Est-ce que vous êtes trop fatigué ou bien ? Ça va ? Ça va aller ? Je peux y aller. Alors, si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous propose de continuer à suivre mes divacations pour reprendre les péripéties de l'enveloppe institutionnelle. S'occuper du patient d'une manière aussi exclusive et privilégiée pour lui rendre le plaisir de fonctionner nous permet aussi de lui rendre justice en lui remettant en main propre les rédévances que l'institution et la société mandataire lui doivent. Ces libres citoyens tombés soudainement malades pour un ensemble des raisons qui lui échappent, qui lui échappaient, je me retourne vers le passé, étaient dans le passé voués à une ségrégation à vie. J'ai connu des malades qui ont passé leur vie même en malévaux pourtant. et c'était très pénible de le faire sortir. Donc, qu'est-ce que... Je ne me trouve plus là-dedans. Oui, ça permet de lire... Donc, il était voué à la ségrégation à vie soumis à des injustices inuites. Souvent, ces mesures étaient sollicitées à son encontre par la communauté gouvernée par la peur, par des préjugés archaïques, par une justice trop rigide et insensible au facteur humain, de sorte qu'il était traité comme le criminel qu'on envoyait au bagne. Vincent Van Gogh, pour ne pas faire de nom, le peintre fou à l'oreille coupée, dans une lettre à son frère Théo, que malheureusement je n'ai pas su retrouver, lui disait qu'une bonne cinquantaine de citoyens de Harle avait signé une pétition demandant son internement psychiatrique. Et l'hospice réceptible de cet internement devenait le garant de sa garde et on ne lui en voulait pas de ses manières fortes. Mais en même temps, ce même internement lui valait l'éloignement du terrain de lutte et la pose à son contour d'une enveloppe défensive contre les agressions des réalités externes. Par exemple, la persécution du bureau des impôts, j'ai dit ça parce qu'on connaît ça plus ou moins, de l'office des poursuites ou toutes les autres réalités qui l'obligeaient à des performances impossibles, à des confrontations insoutenables, à des contraintes incontournables et à la soumission à toutes sortes de principes et allégeances abusives. Toutes ces agressions perturbaient ces malades et la survenue d'une rupture sentimentale ou la perte d'une béquille maternante suffisait pour le rendre fou. Je vous fais remarquer justement cette espèce d'étalage sur deux étages de la maladie, maladie de fond sur laquelle il y avait la provocation d'un état d'exception que c'était la folie, que c'était la crise psychotique aiguë. Il se trouve, c'est peut-être ce qui explique la puissante attirance de l'hôpital psychiatrique sur les malades et il se trouve que cette même attirance est le cas des maisons de détention où le délinquant à peine relâché fait tout pour y revenir. Une fois à l'intérieur de cette rude enveloppe institutionnelle aux manières fortes, se fourreraient-ils oui ou pas l'état des malades calmes en état de santé suffisante pour entrer à la maison ? Point d'interrogation. Est-ce que les camisoles des fosses avaient fourni une contention semblable à celle de l'enveloppement humide d'aujourd'hui ? Est-ce que les murs de l'asile, les cachots, les barreaux aux fenêtres, les portes en chaînes, les clés qui teintaient au ceinture des géoliers par leur rappel réitéré à la réalité par la présence constante des gardiens, jouaient le rôle d'un puissant par excitation ? Est-ce que cela ne serait pas de nature à fournir des valeurs curatives ? L'enveloppe institutionnelle, même après sa suppression, n'a pas continué à exercer sa fonction de maintien ? Pourquoi l'ouverture des portes et l'abattement de toutes les barrières en dur n'ont pas été ressenties par les internés comme une autorisation à la fuite ? Voilà, les photos, c'est la troisième. Oui, ce sont des photos de Raymond Depardon qu'il a publiées dans un livre qui s'appelle « Il manicomio » et c'est l'illustration de l'asile, c'est un petit peu celle que je voudrais transmettre ici, de l'asile d'un hôpital psychiatrique en Italie, à Venise notamment, c'est l'hôpital de San Vincenzo, qui est situé sur une petite île pas loin de Venise, complètement isolée naturellement, et alors vous allez voir un petit peu ce que vous allez voir. allez-y. Voilà, ça se passe des commentaires si ce n'est de dire qu'il y a aussi une esthétique là, ou plutôt rendue évidente par ces photos. C'est Depardon, c'est un véritable artiste, il faut dire, avec son appareil. Voilà, tout est bien enfermé. là, c'est la négligence complète, c'est les malades abandonnés à eux-mêmes. Chose que j'ai revue d'ailleurs très, assez récemment, quand on a visité Basalia avec ses expériences des, comment dire, des communautés thérapeutiques, qui s'étaient portées vraiment à son extrême, de sorte que les soignants ne disaient plus rien, laissaient faire aux patients, s'organisaient tout seuls, etc. Mais en effet, laissaient tout seuls, ces patients, ils n'arrivaient pas à s'organiser, ils se trouvaient dans cet état-là. Je l'ai vu avec mes yeux. Ça, en 1977, je crois. Voilà, encore des aspects différents de toute cette masse chaotique des malades. Voilà, c'est la contention, l'enveloppe du Pâques. C'est une version pas très moderne, mais disons très expressive. je vous prie de la goûter comme il faut. Voilà, je crois que c'est top. Voilà, j'ai entendu affirmer à propos du Pâques qu'il n'est nullement question de ressemblance avec la camisole des forces. Pourtant, personne n'a ni la contention comme une des composantes thérapeutiques du Pâques, mais il faut que certaines modalités soient respectées, dont la présence rapprochée et bienveillante de l'équipe soignante, son empathie, sa disponibilité émotionnelle, c'est de Marguerite de Malheur, cette expression, le respect de certaines limites de temps, par exemple, je vous ai dit, c'était à vie, l'internement dans l'asile, par contre, le Pâques, à la durée, on a vu entre 30 minutes, 45, 60 minutes au grand maximum, éventuellement répété, et sa soumission naturellement à une stricte éthique médicale, sans compter que le Pâques privilégie le patient, l'annoblit, le valorise, le pousse en avant, le prépare à la sortie et à sa reconnaissance. Avec la contribution de l'écosystème institutionnel, s'il ne le trahit pas, tout va dans le sens de l'ascension, de la renaissance, de la progression, alors que l'asile le privait de sa dignité, de ses droits, de ses liens, de son présent, de son avenir, littéralement, s'éveillait qu'il était dans la honte et l'oubli. Tout donc s'est passé vers le bas, vers la régression. Comme vous avez remarqué, je renvoie constamment à la notion de régression qui exprime l'éternelle hésitation institutionnelle entre le passé, le présent et l'avenir, entre la progression et la régression. Cette prérogative des systèmes des pouvoirs régressés et progressés selon la nature du feedback, mécanisme normalement en place pour réaliser la survie de ce même système par la stabilité ou le changement alternativement. Or, partout où des êtres humains s'organisent un groupe motivé par l'unicité, l'unité de leurs projets et l'adhérence à un ensemble monolithique des règles, le mécanisme du feedback prend le rôle de régulateur, permettant à celui-ci de s'accommoder aux variations des circonstances. Cette rétroaction adaptative devient négative quand elle dirige les systèmes vers la régression. À l'hôpital psychiatrique, ce danger de la régression est plus vif qu'ailleurs et menace le PAC des disparitions malgré les multiples témoignages de son efficacité et de ses bienfaits. Or, le passé d'aujourd'hui fait des médicaments, des cellules de sécurité, des vidéosurveillances, dispositifs de géolocalisation, séduit par la clarté de ses propos, la simplicité des solutions et la garantie, ô combien trompeuse, de la sécurité. L'approche corporelle, par contre, pêche par le flou de ses propos la bonhomie de son regard, la légèreté de sa touche et la douteuse efficacité de ses transactions qui se basent sur une communication qui ne fonctionne pas. Et puis, dans le fond, pour l'hôpital, c'est comme par le passé, on nous amène encore des malades en furie pour qu'on les enferme. a remarqué que dans l'hôpital d'État, donc, elle est investie d'autorité des responsabilités de la santé psychosociale d'un groupe humain hétéroclite dont seulement une petite partie vient de son propre gré avec une demande d'aide clairement formulée. Les autres cèdent à d'importantes pressions des familles, des médecins ou, pire encore, se plient à la contrainte d'une hospitalisation contre leur gré ordonnée par les autorités administratives ou tutélaires ou par un juge. Pour tout cela, il n'existe naturellement pas de droit à la fuite. pour pour oui, je vous passe des petits détails. L'affirmation de tout ceci et de cette menace à la régression de l'hôpital, j'ai trouvé quelque chose sur Internet. Il s'agit des choses du fait présent. Des faits divers comme le drame de Pau en 2004 et de Grenoble en 2008 où un étudiant, Luc Meunier, a été tué par un schizophrène, relance régulièrement les débats sur la prise en charge des malades mentaux et la sécurité. Ainsi, dès le 2 décembre, c'est-à-dire un mois après 2008, Nicolas Sarkozy, qui veut une réforme du droit pour la psychiatrie, annonce un nouveau plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques devant un parterre des médecins. 30 millions seront débloqués pour mieux contrôler les entrées et les sorties des établissements et prévenir les fugues. Mis en place des dispositifs de géolocalisation qui, s'ils sortent du périmètre autorisé par le médecin, déclenchera l'alerte. Des unités fermées équipées des portes et des systèmes de vidéosurveillance seront installées dans chaque établissement qu'ils nécessitent. 200 chambres d'isolement seront aménagées pour les patients qui peuvent avoir des accès de violences envers le personnel. Il s'agit pour nous aussi peut-être d'un danger d'une régression institutionnalisée voulue par l'extérieur, par la dernière des couches si nous voulons, celle de l'État, celle des départements de la santé, va savoir qui. Voilà. Il y aurait à affronter, si vous le voulez bien, le problème de la résistance opaque. Selon moi, la réticence à l'introduction de l'approche corporelle est inscrite dans le cadre d'une propriété principale des systèmes en général, celle du maintien de l'homéostasie, l'état d'équilibre bio-psycho-social du système. L'arrivée de l'approche corporelle pourrait être ressentie par les membres de l'institution comme la révolution des certitudes acquises, déjà stabilisées et devenues conformes, et donc comme la promesse d'un changement de l'équilibre. Confirmation de la part de Gérard Selem, je vous le passe. Elle est donc à la mesure de l'histoire, à l'histoire de la structure, cette résistance, qui voudrait s'enrichir, la structure voudrait s'enrichir de cette démarche d'un côté, elle voudrait, de l'autre côté, la craindre. C'est l'expression de son besoin de sécurité. De plus, la confrontation rapprochée avec la folie étant traumatisante, elle ne laisse personne indifférente. Une vague d'incertitude se propage dans tous les systèmes de soins. Une sensibilisation de tout le personnel de l'hôpital aux qualités de ses traitements, aux légères modifications qu'il induirait, légères, sur les structures et les fonctions de la maison, pourrait atténuer la peur et remuer bien des obstacles. Une formation suffisamment approfondie, doublée par l'acceptation d'une supervision en groupe, pourrait amener à se laisser prendre facilement un sandwich entre des communicateurs difficiles, le malade et le superviseur. Cela, naturellement, au prix d'une motivation authentique qui pourrait rendre possible cette rencontre du troisième type, améliorer et intensifier les transactions avec les autres parties du système hospitalier. À ces conditions, l'intervenant du terrain pourrait évoluer, devenir plus fort, plus adéquat, plus efficace, avec, naturellement, la participation et la bénédiction de l'institution. Quoi qu'il en soit, le décalage entre théorie à tonalité psychoanalytique et la naïveté de l'acte thérapeutique lui-même persistera à cause de l'absence du psychanalyste dans le setting. Mais, quoi qu'il en soit, ça marche, le Pâques. Mesdames et messieurs, il faudra seulement que l'enveloppe contraignante du Pâques, le pansement stimulateur, des draps moillés froids soient accompagnés d'un regard amical par des massages unificateurs par la capacité des soignants à materner par leur écoute perspicace et attentif au premier écho de la communication. Le respect de la spontanéité du patient a sorti de la ferme interdiction, ça c'est moi qui le dis, je ne l'ai lu nulle part, de lancer aux malades des interprétations sauvages, on en a discuté ce matin, et faire ainsi une éruption abusive dans la profondeur de son ça, de son moi, mais paraissent fondamentale. Une telle attitude pourrait permettre à cet être impossible, comme la quadrature du cercle, de réparer ses failles et le morcellement de son corps et d'estomper ainsi le froid qui l'amène au comportement destructeur et à ses mots non répétables. Mais il faudrait encore que cette approche corporelle soit préparée et décidée. En concluant, c'est fini. Si vous êtes fatigué, j'ai encore le temps comme ça. En concluant, que l'enveloppement humide se trouve dans un espace indéfini, un no-man's land, où l'entrée suscite perplexité et crainte, je me réjouis d'avoir réussi le compte-rendu d'un compromis proposé par d'autres entre la psychonalyse et le maternage, alors que je serai heureux de la bonne issue de la greffe du Pâques dans le système institutionnel. Je termine ici mes divagations en laissant à mon exposé le droit du non-dit et de nombreuses choses encore à dire. Je vous remercie de votre attention et je me propose, si vous le voulez bien, quelques photos, passer quelques photos des dessins qui illustreront beaucoup mieux de ce que je saurais faire en parole, le trouble profond de la psychose. Alors, c'est des dessins par des patients de Malévaux, en partie, en partie, ils sont tirés d'un livre concernant l'art brut et puis une autre source, c'était, je ne m'en souviens plus, je ne m'en souviens plus. ça ne fait rien, je vous dirais. Voilà, alors là, c'est Aloïse, évidemment, avec ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut fantasmer, la symbiose. C'est quelque chose d'assez fabuleux parce qu'on trouve deux êtres qui se font, qui font une seule image. tandis que l'autre, là, à droite, c'est l'œuf, c'est l'œuf qui renferme l'autiste. C'est une autiste qui est très jolie, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle a fait comme ça, mais enfin, c'était une malade. Mais c'est intéressant, justement, cette cerne toute ronde comme un œuf. vous pouvez y aller. Là, c'est la diffusion, c'est intéressant parce que ce dessin-là a été fait en tant que copie de celui qu'on entrevoit sur la gauche de la planche. Mais on ne distingue plus rien de la réalité, du vécu corporel. Ce corps, il s'est dilué, il s'est diffusé, il s'est fragmenté, il s'est morcel en mille facettes. Voilà. Là, à nouveau, moi, je l'interprète, je ne sais pas si c'est juste à nouveau la symbiose comme celle-ci, d'ailleurs, un petit peu, mais ça, il y a quelque chose de cannibalique, une espèce de rentrée de l'un dans l'autre. Voilà, avec dedans, il fait remarquer, madame, avec des dents féroces. Et puis, là, on est à nouveau à Malévo. C'est en fait la phase de guérison de ce même malade qui a commencé par un prochain dessin que je vous montrerai. Là, lui, il a intitulé Maboul Palace Hotel. Naturellement, pour lui, Maboul Palace Hotel, c'était Malévo. et ce qui est intéressant, c'est que cette solution, cette dissolution, cette fragmentation de l'être, il est vrai sur le sujet lui-même comme sur l'environnement immédiat. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Autre chose intéressante, c'est la tentative de se compenser, de prendre la maîtrise de ce phénomène-là en faisant un quadrillage très géométrique que, vous verrez, c'est beaucoup plus développé encore dans d'autres dessins. Voilà, ça, c'est la première image faite quand il était vraiment très mal. C'est un jeune qui avait fait un voyage au Maroc et puis, il avait fumé de la chiche à grande dose et puis, il s'était complètement déconforté pensé et il est revenu, il a fait toute une série de ses dessins comme ça. Là, on n'arrive plus à distinguer le titre. Je ne m'en souviens plus ce que c'est, mais c'était l'autoportrait, quelque chose comme ça. Et puis, on ne voit plus rien de ses limites. C'est complètement parti, explosé, si nous voulons. Là, il y a déjà un premier ramorce de l'amélioration dans le sens qu'il y a des figures qui sont reconnaissables et des figures qui deviennent plus rondes, moins défensives si nous voulons, moins géométriques. Voilà. Non, ça, c'est bien laissé tomber. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est fini. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada